Bienvenue à tous, à Bretagne, on va parler d'une chose d'extraordinaire. Les paroles de l'allemand et de l'avenir, le mot à Roche, il faut savoir que quand, il y a plus de dix ans de ça, ouais, quand je vois les petits fascicules qu'il distribuait, ouais, dans la rue, ouais, avec sa petite photo et ses paroles encourageantes, je rigolais de lui. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il nous veut, celui-là ? Mais qu'est-ce qu'il veut chez moi, celui-là ? Viens utiliser la Torah, viens faire ce qu'on a à faire. Tout est simple dans la vie, tout est simple dans la spiritualité. Tu fais tes chauvins, et ça, baba, on a fini l'histoire. Vous comprenez une chose, c'est qu'aujourd'hui, je ne peux plus vivre sans ces paroles. Pour la simple et bonne raison qu'il nous aide à prendre du recul. Aujourd'hui, ces paroles, c'est les paroles d'Abrah Benoît Akadosh, les paroles d'Abrah Benachman de Brestev, qui nous a donné un chemin, qui nous a débilisé le chemin, pour avoir fait tes chauvins, dans un monde aussi kata. Alors, écoutez bien, il y a marqué là-bas comme ça, qu'un juif, il ne peut pas se rapprocher d'Akkadosh Buhu. Il ne peut pas évoluer tant qu'il ne comprend pas qu'il dépend entièrement d'Akkadosh Buhu, tant qu'il ne comprend pas que chacun de ses faits et gestes dépendent uniquement de la volonté d'Hachem. Dans le bien comme dans le mal, je le dis à la voix très très basse, dans le bien comme dans le mal. Pourquoi comme dans le mal ? Il faut savoir qu'il y a des juifs qui veulent faire beaucoup d'efforts dans leur vie, qui ont envie d'évoluer. Il y en a qui ont envie d'évoluer à Bataille. Et quand on a qu'à voir de la haine, il faut continuer à vouloir. Le principal, c'est la volonté, c'est la recherche. Il n'a qu'à envie d'évoluer. Mais même quand ils veulent évoluer, ils sentent qu'ils sont attachés, ils sentent qu'ils sont tiraillés de l'intérieur. Ils se sentent attachés au lit, attachés au pied du lit, à Bataille. Ils veulent se détacher pour se rattacher au créateur. Et là, ils se posent des questions. Mais pourquoi quand j'ai envie de faire un pas ? Un pas en avant, j'en fais 10 ans en arrière. Pourquoi je crois que je me réveille ? Il y a le naturel qui revient au galop, qui m'empêche d'arriver à ce que j'ai une petite histoire à Bataille. J'ai un ami qui faisait chemin à Taïnaïm, qui essayait de garder ses yeux dans la rue. Et un beau jour, ou bien un mauvais jour, il est sorti de la rue. Il a baissé ses yeux comme à son habitude, pour pouvoir se purifier, pour pouvoir regarder la Torah, pour pouvoir regarder la Shem, pour pouvoir regarder la création avec un œil positif. Parce que celui qui se salit, il voit tout autour de lui. Oui, il voit tout l'or autour de lui. Celui qui se purifier, il voit tout. Voilà, il voit l'arrivée en rose. Et bien un jour, il est sorti dans la rue. Il a baissé ses yeux pour ne pas avoir du mal. Pour pouvoir regarder la vie. Et là, il est tombé sur une photo. Je ne vous raconte pas la cata. En baissant ses yeux, il a vu par terre une photo. Je ne vous raconte pas la folie. Et là, il s'est posé la question, mais qu'est-ce que tu veux à Kadochebourg de moi ? Même quand je fuis le mal, le mal revient à moi. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là ? Alors, écoutez les paroles du Moarache, écoutez les paroles du Raymond de Yavniel, de la folie. Un juif ne pourra pas faire tes chauvins. Il ne pourra pas évoler, il ne pourra pas avancer. Tant qu'il ne comprend pas, tant qu'il n'intériorise pas, que chacun de ses faits et gestes, dépend uniquement d'un Kadochebourg. Tant que tu ne comprends pas qu'il n'y a que lui dans ce monde, tu ne pourras pas évoluer, parce que tu te sens seul. Je mets tout sur toi, et tu prends la faute sur toi. C'est vrai que tu as fauté, mais il faut comprendre que, quand tu choisis de faire le bien, et quand malgré tout, ça bloque, il faut te remettre entre les mains d'un Kadochebourg. Toi, tu as fait ce que tu avais à faire. Tu as choisi, tu as fait le bon choix. Maintenant, tu dépends entièrement d'un Kadochebourg. Lorsque tu vas t'annuler, dit le morange, tu vas pouvoir retourner à lui, et tu vas pouvoir dépendre de lui. Il dit David Améler dans Taïdime. Si je monte dessus à Kadochebourg, tu es là-bas. Même si je descends plus profond des abîmes, il n'est qu'un. Avec le doigt, David Améler, il monte. Même en bas, il pente du doigt à Kadochebourg. Il dit, voilà, même en bas, tu es là, HaShem. C'est seulement après avoir intériorisé ces paroles qu'on pourra revenir vers Kadochebourg. Il est omniprésent. Un jour, il y a un juif qui a dit, j'ai peur de tomber, j'ai peur de trébucher. Et il a raison, il ne faut pas avoir peur de trébucher à Botaï. Mais là, on lui a répondu, si tu fais des efforts et que tu trébuches, malgré tout, sache qu'au pire, tu tombes dans les bras d'Kadochebourg. Alors, j'espère que le message est clair. On ne peut pas s'éloigner d'Kadochebourg, ni d'Avid Améler en Taïdime. Mais comment on peut s'éloigner de toi ? Comment on peut s'enfuir de toi ? Je vous ramène les paroles. Le livre, il est à côté, à Botaï. David Améler, il nous dit une folie. Je n'arrive pas à comprendre à Kadochebourg. Comment on peut s'enfuir de toi ? Comment on peut s'éloigner de toi ? Tu es partout. Si le mal, il est partout. Si le mal, il nous poursuit. Toi, Kadochebourg, tu es tout le temps à nos côtés. Et c'est seulement quand on va intérioriser ses paroles qu'on pourra faire tes cheveux à Botaï. Et qu'on pourra vivre, même avec nos difficultés, même avec nos mauvais traits de caractère, même avec tout ce qu'on a arrangé, qu'on pourra vivre avec lui, en haut et en bas. On pointe du doigt à Kadochebourg. Même quand on est dans la descente, il est toujours avec nous. Chazak au Bahu.